Sous elle, droit d'auteur il décamera de TF1, Rofran Bambara annonce sa décision de changer d'école pour ses enfants pour leur offrir une scolarité adapte dans familles nombreuses, la vie en XXL. Ce vendredi 17 mars 2023, Rofran Bambara explique ce dipat inattendu par rapport aux troubles autistiques de ses enfants et le besoin qu'ils aient un parcours adapté pour leurs particularites. Rofran Bambara s, exprime, y on s, est mis à la recherche des, une école qui accepterait nos enfants et leur offrir une scolarité malgré leurs particularites. Y elle ajoute, y on pense à tout, à leur petit confort et à leurs habitudes. Notre inquiétude est que tout se passe bien pour eux. Y la jeune femme avait déjà évoqué le fait qu'elle annulait son déménagement au Maroc afin de faire au mieux pour ses enfants. Rofran Bambara trouve alors une école en lien avec elle, orthophoniste des enfants. Elle affirme se battre pour le bien-être de ses enfants. Y pour moi c'est, était cette école et s, il fallait me battre et dormir à la Marie, au rectorat ou sur la lune, je l, aurais fait, y en face caméra. La femme de Nassé craque après avoir été au rectorat face à la difficulté de la tâche traduisant elle, Amour, elle a pour ses enfants. Finalement, elle a eu les fiches des, inscriptions pour les écoles pouvant accueillir ses enfants en sortant de l'Amérique. Ces moments touchants ont pu compter sur la présence de 1,16 million de téléspectateurs entre 18h et 18h33, soit 10,9 EL, ensemble du public. Sur une semaine, le format connaît un repli de 2.D, audience. Elle, émission inaudit à ceux du 22 et femme responsable des achats de moins de 50 ans. Familles nombreuses, la vie en XXL et à retrouver du lundi au vendredi, à 18h en inaudit sur TN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada